bonjour youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui review de cartes évidemment incroyable avec twitch en sachant qu'on est on a un pistolet sur notre temple première carte blood queen lanatelle qu'elle fait cette carte elle est un 6 pour 5 elle a vol de vie à chaque fois quand vous la jouez plutôt elle gagne plus un attaque pour chaque serviteur que vous avez discarde évidemment c'est bien sûr de la merde parce que déjà de 1 c'est à dire que tu peux la discarde elle-même dans un avec discarde donc c'est terrible de 2 ça coûte très cher et au mieux ça sera peut-être une 5 6 pour 5 ce qui est bien mais ce qui n'est pas ouf donc clairement cette carte c'est de la merde je me bouille prince tal daram vient d'être annoncé à l'instant battle cry si vous n'avez aucune carte coûtant 3 de malin dans votre deck vous transformez le prince tal daram en une 3 3 copie une créature si votre adversaire ou vous même avait ragnaros de lumière sur le board eh bien vous pouvez avoir une 3 3 ragnaros de lumière donc ça c'est mécanique intéressant j'ai du mal à voir en quoi ça peut être joué mais il ya peut-être un des coups ça peut être intéressant il faut juste trouver un deck où il n'y a pas beaucoup de 3 3 important là comme ça je me dis que c'est compliqué mais ça peut être ok si vous voyez des decks n'hésitez pas blue de razor nouvelle l'armes ça pour l'instant c'est la meilleure carte de l'extension pour moi elle est de deux pour quatre et elle inflige un point de dégâts quand elle arrive en jeu et quand elle meurt quand elle quand elle quand elle quand elle a plus durabilité c'est qu'en gros quand vous allez taper avec la première fois c'est comme si elle va mettre c'est comme si elle mettait trois points de dégâts et la deuxième fois que vous allez taper avec c'est comme si elle mettait trois points de dégâts sauf qu'en fait elle met trois points de dégâts à un serviteur et elle va mettre un point de dégâts à tous les autres ce qui fait que c'est absolument incroyable et ce qui fait d'elle une des meilleures cartes anti agro du jeu probablement enfin c'est juste trop fort cette carte c'est vraiment incroyable pour le coup l'abomination tic engue c'est nul en fait quand ça meurt ça inflige cinq points de dégâts à vos créatures c'est une 5 6 pour 4 ça c'est des bonnes stats il ya moyen que dans un certain deck très précis avec genre des oeufs ça puisse être jouable mais j'ai du mal à croire que la carte puisse vraiment être viable donc je passe pour le coup sur cette carte là à mon avis icebreaker une carte qui elle a été annoncée ce matin qui détruit quatre chaman important une arme chaman 1 3 pour 3 en fait ça détruit quand vous attaquez avec un serviteur s'il est gelé c'est détruit un serviteur s'il est gelé donc ce qui veut dire que ils vont certainement mettre des cartes aux chamanes qui gèlent parce que pour l'instant la seule carte chamanes qui gèle c'est tout simplement au rayon de givre donc ça pour l'instant je peux pas vous en parler on va attendre la prochaine carte chamanes et la dernière de cette première review sur icc qui évidemment le scientifique de peste je crois tout comme ça qu'elle est très fort qui est une carte évidemment rogues et en fait en combo donc tu joues une carte avant comme agent de v6 et 7 et bah ça ça donne à votre mini à une créature poison poisonous donc toxicité comme le cobra comme la serre s'impatient c'est très fort selon moi mais après est ce que ce sera mieux que les tours 3 du voleurs il ya déjà chaque coup est déjà agent du si7 en fait ça peut donner aux voleurs une première aoe parce que vous savez que quand vous allez toxicité à un pyromancien sauvage eh ben ça fait que lorsque vous allez jouer un spell ça va activer la toxicité par exemple pyromancien vous lui donnez poison us et vous jouez genre votre backstab votre pièce et il va tuer toutes les créatures et qu'il a l'afflégé d'un point de dégâts avec son pouvoir spécial donc c'est une carte qui est super intéressante c'est vraiment deux cartes que pour l'instant j'ai le plus apprécié c'est de la de l'extension donc on verra en tout cas c'est prometteur c'est très bonne mécanique et je tiens à signaler que l'artwork du scientifique de peste très stylé pas beaucoup de cartes pour l'instant on attend évidemment plus d'infos sur la nouvelle le nouveau héros d'image pour l'instant on attend des nouvelles sur ce au revoir youtube on se trouve très bientôt pour de nouvelles aventures et peut-être pour un nouveau héros alternatif des cas évidemment dans quelques jours ou semaines en jours je dirais quand même plus tôt voilà